Objet culturel, deuxième partie Quelques badauds s'arrêtaient, regardaient, sous-pesaient l'ouvrage, comptaient le nombre de pages. J'ai essayé de faire l'article. « Vous allez voir, c'est un excellent essai, très bien écrit, très facile à lire. » Comme je n'ai jamais vraiment su mentir, je ne devais pas être bien convaincant. J'attaquais sur l'objet lui-même. « Vous avez vu la couverture ? C'est du solide, de la qualité. Ça vient du meilleur éditeur. Gagnérion ! Pensez donc, il n'y a pas mieux. Et le papier ? Du vélin authentique. » Les gens tripotaient, hésitaient, puis reposaient l'ouvrage avec une petite grimace. « Et l'encre ? Vous avez vu la qualité de l'encre ? » Continua-je allègrement. « Touchez, c'est quasiment sublime. Vous pouvez frotter. Pas de traces sur les doigts. N'est-ce pas merveilleux ? » Finalement, un vieux monsieur qui semblait intéressé me demanda. « C'est écrit en quelle langue ? » « En français, enfin en hexagonal. » « Ça ne m'intéresse pas. Tu cherches un livre écrit en hébreu. » Avec ses lunettes, sa barbe blanche, son grand manteau noir, il avait tout du vieux professeur. Je le regardais avec des yeux étonnés. « Mais oui, jeune homme, en hébreu, la langue divine, la langue révélée aux hommes, la langue de la sagesse des sagesses, la langue de la cabale. » « Je voudrais lire tout ce qui reste de disponible dans cette langue, avant la grande catastrophe finale. » « De quoi voulez-vous parler ? » « De la catastrophe des catastrophes, du cataclysme des cataclysmes. » « Celui qui se produira immanquablement le jour où le dernier droïde brûlera le dernier livre en hébreu. » « Croyez-moi, jeune homme, ce jour n'est pas loin. » « Et il s'éloigna d'un pas traîné. » « Un jeune me demanda s'il y avait une version visio et un autre combien il se trouvait de photos d'illustration. » « Je suis désolé, cet ouvrage ne comporte pas la moindre photo. C'est un livre sérieux. » « La nuit venue, je remballais ma marchandise et me dirigeais vers les entrepôts de la banlieue. » « Un des autres vendeurs m'avait parlé d'un récupérateur de papier qui rachetait de vieux livres. » « Si tu n'arrives pas à vendre, tu peux toujours te rabattre dessus. » « L'ennui, c'est qu'il reprend pour poacher. » « Un vrai voleur. » Avec un peu de difficulté, je parvins à trouver l'adresse. Une cour sale, encombrée de déchets divers et de grandes flaques d'eau, zébrées de taches de gazoal. La grille d'entrée était surmontée par un panneau rouillé sur lequel était écrit « Célestin Marceau, récupération en tout genre. » Le portail était grand tourné et porte des hangars également. Je tombais sur un type bedonnant, vêtu d'une salopette bleue pleine de taches. « Si c'est pour la ferraille, c'est trop tard. Arthur a fermé le hangar 3 et je n'ai pas la clé. » « Non, monsieur, c'est pour proposer un livre, un bel ouvrant. » « M'en moque. On s'occupe juste du poids du papier. » Je lui tendis les deux livres, qu'il prit du bout des doigts avec les dents, un peu comme si c'était quelque chose de mal propre. « Juste ces deux-là ? Ça ne va pas faire lourd. » Il les posa sur une antique balance à cristaux liquides, très semblable à celle qu'utilisaient les poissonniers autrefois, et annonça péremptoire. « Cinquante centimes, les deux ! » « C'est pas possible. Ils sont comme neufs. Je viens juste de les acheter. » « Vieux ou neufs, pour moi c'est du pareil au même. » Il me répond. « Mais c'est un Viltor, un ouvrage capital, un sommet de la philosophie. » « Rien n'a secoué, mon gore. Ici c'est le pilon. Alors, que ce soit l'amibe, le courant, le dernier torche-cul, c'est toujours la même chose pour nous. » « Mais quand même, je les ai payés 1350 d'euros. » Il me rejeta un regard plein de commisération et me dit, « Le prix d'une centaine de visio faut vraiment être sonné pour payer ça. » J'étais à court d'arguments. Je m'étais fait avoir. « Alors, à cinquante centimes, il marche ? » J'inquiessais d'un simple signe de tête. Il sortit une pièce orange de son tiroir caisse, la posa sur le comptoir, juste devant moi, et dans sa vol, à la voler, les deux bouquins qui atterrirent sur un grand tas qui remplissait presque entièrement une peine métallique. Je tournais les talons et rentrais chez moi, bien décidé, à ne plus jamais me laisser prendre à cet étrange miroir aux aloués que certains appellent « culture ». Sous-titrage Société Radio-Canada